Taboola Games est un éditeur particulièrement hétéroclite. Certains le connaissent pour des jeux comme Mystia ou Icaillon, assez lourds mécaniquement et extravagants par leurs figurines, d'autres comme moi les ont découverts par leurs jeux de cartes, nommément Sanctuary et Volfirion, ainsi que par leur dernier Kickstarter en date, le coloré Sons of Fariel. Aujourd'hui on parle de Ryosen, un projet qui, à l'image de Fariel, possède une identité graphique très marquée. Il s'agit d'une création de Martino Ciacchiera, un auteur maison, déjà à l'origine de nombreux titres cités précédemment, ainsi que de plusieurs séries de jeux de cartes comme Deckscape ou Similo. Je vais tout d'abord vous expliquer les règles en détail, après quoi je vous donnerai mon avis sur le titre qui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, n'a pas encore commencé sa campagne. Avant de commencer, quasiment comme d'habitude, un petit disclaimer, on est ici sur une version prototype, alors prototype pas tant forcément dans le design je pense, mais plutôt dans les règles. Depuis que j'ai découvert le jeu, depuis que j'ai appris à jouer, le livret de règles a changé une fois déjà, dans sa forme et un petit peu dans son fond, ce qui fait qu'il y a des discordances entre ce qui est écrit dans le livret pour certains points et ce qu'il y a sur le plateau. Alors on est vraiment sur des technicités, un des petits points, mais si vous voyez cette vidéo un petit peu plus tard, peut-être quand vous recevrez le jeu, faites bien attention quand même à vérifier les valeurs, à prendre en compte les valeurs que vous avez dans votre boîte, même si je pense que l'articulation globale du jeu ne va pas changer. On est donc à Ryozen, alors Ryozen c'est un royaume, c'est cette espèce de gigantesque cité-état là que vous voyez ici, qui est entourée de murs, et tous les ans on a une cérémonie qui honore le phénix grâce au temple du phénix qui est au milieu. Vous vous incarnez le leader d'un clan de cette cité-état, de ce royaume de Ryozen, et il faudra donc se montrer comme souvent le plus méritant. On est donc sur du placement d'ouvriers, vous allez le voir, même si on n'est pas sur des meeple, mais plutôt des petites tuiles, sur du contrôle de zone, et vous êtes ici sur un setup à deux voeurs, même s'il y a des jetons pour quatre, le plateau lui est sous sa forme deux voeurs, puisqu'il va changer si vous êtes à deux ou trois et plus. Alors avant tout comment on gagne ? Eh bien c'est simple, il faudra avoir le plus de faveurs possibles, les faveurs sont matérialisées par cette piste que vous voyez autour du plateau, comme on en a souvent. L'originalité, en tout cas la spécificité, c'est qu'on va en marquer à la fois en cours de partie, en faisant des actions, et puis on aura aussi tout un scoring de fin de jeu qui va peut-être parfois renverser la tendance. On voit que selon qu'on possède certaines cartes, certaines ressources en trop, et puis certains trios de cristaux, certains groupes de cristaux, qu'ils soient similaires ou différents, on va marquer des points en plus, donc ça c'est vraiment le scoring de fin. Et on est sur, alors je sais plus, le dernier jeu que j'avais traité qui était beaucoup comme ça, je crois que c'était Endless Winter et ça remonte un petit peu, on est vraiment sur de l'ambivalence entre le scoring immédiat et puis aussi penser à la fin de partie, est-ce que je serai pas trop de retard sur des fondamentaux pour le scoring de fin de partie. On a, je vais vous présenter tout de suite les trois ressources du jeu, on en a un petit peu pour commencer, on a d'abord des pièces tout simplement, des parchemins qui représentent un petit peu la connaissance de votre clan, et puis ce qu'ils appellent ici des éclats, représentés par ces petites lampes là, des sparks, donc voilà des éclats de lumière. Et on a bien sûr ici les membres du clan de départ qui vont beaucoup, beaucoup bouger, on va le voir. Histoire de simplifier l'explication d'un tour, je vais commencer par vous présenter les membres de votre clan, on commence tous avec les mêmes, c'est-à-dire un grand nombre d'apprentis, cinq en l'état. Ces apprentis là n'ont rien de particulier, tout ce que vous ferez avec ce sera les poser sur une des cases disponibles et puis effectuer l'action de la case qui va avec. Mais on a aussi des membres de clans plus spécialisés, comme ce combattant ici, comme d'autres qu'on va aller rechercher sur ce secteur, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et en fait, ils ont un petit pouvoir supplémentaire qui leur est propre, et donc quand vous allez poser ce combattant par exemple sur une case, vous effectuerez à la fois le pouvoir, l'action d'abord du combattant, puis l'action de la case, donc ils sont un petit peu mieux. L'idée au fil de la partie, c'est de remplacer les apprentis par des membres un petit peu plus spécialisés, afin de pouvoir faire plus de choses pendant votre action. L'autre chose à bien comprendre, même si pour l'instant vous n'en verrez pas l'intérêt, c'est que vos membres de clan, que ce soit des apprentis ou des spécialisés, vous pourrez les poser soit face visible, donc sur la tuile l'emplacement correspondant, soit face cachée en payant une pièce, et si cet apprenti est un spécialiste, comme ici, face cachée, il n'appliquera pas son pouvoir. Le jeu va se dérouler en 3 fois 3 phases de jeu, les phases de jeu c'est la phase de jour, la phase de nuit et la phase d'aube, qui est finalement plutôt une phase d'entretien, donc il y a vraiment deux vraies phases dans chaque tour, et il y a 3 tours en tout. Vous allez voir, ça va assez vite, ça fait partie des points positifs de ce jeu-là. La phase de jour, c'est la phase où vous allez faire toutes les actions immédiates, c'est-à-dire que chacun à votre tour, vous allez prendre un de vos membres de clan, vous allez le poser sur un des emplacements, qui se trouve autour, dans le cercle intérieur du plateau, et vous allez bénéficier tout de suite de l'action de jour. L'action de jour, c'est celle qui se trouve sur le premier trait intermédiaire, autour du plateau, sachant que, vous le voyez, il y a des emplacements qui sont payants, ce qui veut dire que dans de nombreux quartiers, dans de nombreux secteurs, le premier arrivé sera mieux servi que les autres, puisqu'il effectuera l'action gratuitement. Ça, ça va être un, chacun son tour, donc comme je vous l'ai dit, soit face visible, soit face cachée, en payant une pièce, on comprendra pourquoi après. Je vais vous expliquer tout de suite chaque action de quartier de jour, afin que vous voyez quel est l'intérêt de chaque secteur, et comment on peut en tirer parti. Le premier ici, ce sont les portes. Alors les portes, c'est très particulier, au début de chaque tour, puisque je n'ai pas fait la mise en place dans cette explication de règle, au début de chaque tour, vous allez tirer 3 cartes événements, en tout cas à 2 joueurs, et ces cartes, ce sont globalement des effets négatifs qui vont arriver à la fin du tour, pendant la phase de nuit. Ça va être perdre des cartes, perdre des faveurs, perdre des choses, tout simplement. Sauf que la particularité, c'est que chacun de ces points négatifs ne va pas forcément cibler tout le monde. On va avoir ici une carte qui va cibler les gens qui mettent beaucoup d'apprentis face visible. Ici, on a une carte qui va cibler les gens qui vont beaucoup explorer de village, et donc finalement, toutes les cartes ne vont pas forcément vous impacter. En vous posant ici, en plus de gagner un spark, un éclat, vous allez pouvoir retirer une de ces cartes. L'idée, c'est d'essayer d'enlever celle qui vous gêne vraiment, même si, ce faisant, vous allez certainement aussi aider un peu vos adversaires, et puis laisser en place celle qui, de toute façon, ne vous impacte pas, ou peut, et puis laisser l'adversaire se débrouiller avec, soit il devra peut-être payer pour enlever l'autre, soit il la subira, et c'est tant mieux pour vous. À côté, vous avez la capitale. Ouh, alors ça, c'est l'accident typique sur TTS. À côté, vous avez la capitale. Si je pose mon membre de clan sur la capitale, il se passe deux choses. D'abord, je gagne un parchemin, et c'est très bien. Et ensuite, je redistribue ici l'ordre qui n'est pas l'ordre du tour, attention. C'est-à-dire que, bon, alors là, je suis vert, mais imaginons qu'on ait commencé la partie comme ça. Eh bien, celui qui se pose sur ce secteur-là va se placer en numéro 1, et tous ceux qui sont derrière, même s'ils étaient 3 ou 4, vont reculer tout ça en fil. L'intérêt de cette capitale, c'est de déterminer qui aura le plus d'influence en cas d'égalité. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Ça, c'est la phase de nuit. C'est primordial quand c'est joué au bon moment. Donc, vous allez voir, c'est plus intéressant qu'il n'y paraît. Voilà. Ici, on a la banlieue un petit peu, ce qui va entourer la capitale de Ryozen. Et ici, vous allez avancer, vous allez pouvoir avancer et construire des villages. Donc, on part de cette case-là qui est vide. Devant moi, j'ai une case qui est vide également. Donc, si je veux avancer, je vais payer le coût qui est écrit ici. Donc, une pièce, un parchemin. Je vais tout de suite gagner 3 faveurs, 3 points, donc ici, que je vais faire avancer sur ma petite piste. Et je vais aller tirer un village que je vais placer. Et j'avance. Et donc, on a le choix, soit, quand on se place ici, soit de construire et de se poser dessus. Soit, si on est vraiment en retard, imaginez que j'ai refait l'action déjà au tour précédent avec le choix ici. Le bleu qui, du coup, ne peut rien construire puisqu'il est derrière, il a, on le voit ici, la possibilité de simplement avancer de deux villages, histoire d'avoir plus tard l'opportunité de construire à son tour. Par contre, attention, on n'applique pas, quand on effectue cette action, on ne gagne pas le bonus qui est sur le village. Ça, c'est, on va y venir, c'est juste après. Je remets tout en place au cas où. Et on en vient donc à l'hôtel qui est ici. Si je me place sur l'hôtel, je vais pouvoir, d'une part, avancer. Alors, je vais remettre un village pour le coup. D'une part, avancer si je ne suis pas sur le village qui est tout au bout, puisqu'on n'a pas le droit d'avancer sur les cases vides. Donc, si j'étais ici et que c'était mon collègue qui avait construit le village, grâce à cette action, je pourrais d'abord avancer mon pion pour me remettre un petit peu à niveau et avoir l'opportunité de construire après. Et la deuxième action de jour possible, c'est de récupérer un des bonus sur l'un des villages que j'ai déjà traversé, déjà visité. Donc, soit celui sur lequel je me trouve, soit ici la première case, donc deux pièces. Et puis, si je suis plus loin, je peux aller chercher, donc en imaginant qu'on ait des villages un petit peu partout. Même si j'avance pour me retrouver ici, je peux aller récupérer encore une fois le bonus qui est ici. Ou ici, peu importe, quand on utilise cette action, on bénéficie d'une bonus de n'importe quel village, mais un seul, qu'on a déjà visité. Et quand on arrive au bout, bien sûr, on a un super bonus ici et on reste sur place, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes là, vous n'avez plus d'intérêt à faire cette action-là. De voir, je vous garantis que c'est déjà compliqué d'aller au bout, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et très peu de temps. Mais si j'étais ici et que je retournais sur cette action, je répéterais l'action qui, à mon sens, est la plus intéressante. C'est-à-dire que pour une ressource de chaque, je gagnerais 7 points. 7 points, c'est beaucoup. Je remets donc ça en place. Bon, ça, on peut le laisser, à la limite, c'est pas gênant. On en arrive à la fontaine magique, l'axe que vous voulez. Alors, c'est comme les portes qu'on a vues tout à l'heure, c'est qu'en début de partie, on va installer 3 cartes. Et là, par contre, ce sont des cartes bénéfiques. Souvent, ce sont des effets passifs. Donc, quand vous avez la carte, vous allez en profiter pendant toute la partie. La contrepartie, on va dire, c'est que, comme le jeu ne fait que 3 tours, il y a des cartes qu'il vaut mieux avoir dès le premier tour et qui sont très vite beaucoup moins rentables. Donc, en plaçant ici, on voit que, par exemple, je devrais déjà payer une pièce, quoi qu'il arrive, rien que pour me placer. Il n'y a pas d'emplacement gratuit, en tout cas à 2 joueurs, sur cet endroit. Et pour avoir la carte que je souhaite, il faut en plus que je paye le coup qui est en haut à droite. Donc, on voit qu'ici, il y a une qui coûte 3 parchemin, donc ce n'est pas donné. Cette carte, elle me donne donc un effet souvent passif ou un effet que vous pourrez activer à chaque tour. Donc, encore une fois, d'où l'intérêt des avoirs vite. Et en plus, là, vous voyez sur la gauche, un bonus de point de victoire si vous gardez la carte jusqu'au bout, puisque certaines cartes se défaussent pour être utilisées. Il y en a quand même. Et puis, il faudrait y avoir un événement de porte ici qui aurait pu vous faire défausser une carte. Si vous la gardez, un petit bonus à la fin. On en vient au clan, la maison des clans, qui est ici. Alors, quand vous arrivez ici, vous allez tout de suite révéler un membre de clan de votre clan. Donc, moi, je suis vert, je tire un vert de plus. Et ensuite, je peux en acheter un. Donc, le premier est gratuit, vous le voyez. Le troisième que j'ai tiré, il me coûterait 2 pièces, mais me rapporterait tout de suite 2 points de victoire. C'est un équilibre à trouver. Donc, on ne va pas faire l'inventaire de tous les pouvoirs possibles. Ils sont assez intéressants parce que souvent, ils vont aller chercher beaucoup de synergies sur le plateau. Il y a des pouvoirs qui, justement, vont être liés à l'état de ce secteur-là, de maison des clans. Combien de membres de clan vous avez actuellement visibles. Ça va être envoyé à d'autres, soit d'autres jetons que vous avez, soit d'autres secteurs. Et donc, ce n'est pas juste gagner une pièce ou gagner un truc. Ça va être toujours des combos, des choses à réfléchir. Des pouvoirs assez intéressants. Celui-ci, par exemple, qui est mortel, il permet soit, quand vous le posez, que vous effectuez son action avant l'action du secteur, vous permet soit de retirer une carte événement, soit d'aller rechercher la dernière de l'aller fausse et de la remettre. Donc ça, c'est mortel quand l'adversaire vient de se débarrasser d'une carte ici qui lui ferait beaucoup de mal. Vous lui remettez dans la figure. Avec un petit peu de chance, il n'aura pas l'opportunité de revenir ici pour l'enlever une deuxième fois. Et du coup, vous avez tout gagné. Voilà, donc ce genre de pouvoir assez intéressant. Et on a fait le tour. Tout ce qui va nous rester, c'est la tour ici, la tour du phénix. Alors là, on va le poser en haut, au-dessus. On ne peut pas appliquer le pouvoir de l'apprenti, même si je prenais mon guerrier, là, ce qui serait du coup une assez mauvaise idée. Il serait forcément face visible, mais sans activer son pouvoir. Et là, on a deux choix. Soit on gagne la ressource de son choix et on fait tourner la tour d'un secteur. Soit on paye un spark, un éclair, pour activer l'un des secteurs, vous voyez, qui est ouvert, là. Comme ça. Donc il y en a trois. Un sur deux. Donc vous pouvez payer un spark pour faire comme si vous posiez finalement un membre de clan sur le secteur, activer le bonus de jour ici, et ensuite le faire tourner quand même. Donc c'est un petit peu le joker, cette tour-là. Enfin, si tous les emplacements sont pris d'un secteur qui vous intéresse, parce que par exemple, l'adversaire vient de reprendre de la défausse une carte qu'il a remise ici, cette carte-là, elle est terrible pour vous. Si vous placez du coup votre apprenti ici, on voit que la tour est ouverte. Donc je peux, pour un spark, réactiver cette action de jour. Donc du coup, défauser la carte qui ne me plaît pas. Et puis ensuite, faire tourner la tour. Alors une autre fonction sur la nuit, on va y venir, puisque de toute façon, on a fait le tour maintenant. Une fois que tout le monde a posé tous ses ouvriers, on passe à la phase de nuit. La phase de nuit, on va être sur les bonus qui sont sur le cercle extérieur. Et on va le jouer à l'influence. La première chose qu'on fait quand on passe en phase de nuit, c'est qu'on regarde les cartes qui restent ici. Quelque soit le nombre de membres de clan qui a été posé. Imaginons, il y aurait très bien pu en avoir un pour l'instant. Imaginons que j'ai défaussé celle-ci parce qu'elle ne me plaisait pas. Il en reste deux. Et ces cartes-là vont s'appliquer à tout le monde, comme je vous l'ai expliqué au début. C'est-à-dire que là, en commençant par le premier joueur et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur doit retirer un de ses membres de clan révélés d'un secteur de son choix et le remettre dans sa main. Donc si ça s'est resté, chacun, on va devoir enlever l'un des membres du clan, donc face visible qu'on aura posé. Et ça va bien sûr jouer sur l'influence qu'on aura dans chaque secteur à la fin. On applique donc toutes les cartes qui restent, on les défausse et puis on en remettra de nouvelles pendant la phase d'aube. On peut donc passer maintenant à proprement parler sur cette fameuse phase d'influence. Et c'est là qu'on en revient au fameux intérêt de placer un apprenti face cachée, un apprenti, un membre de clan. Imaginons que j'ai placé ici mon combattant et que mon adversaire se soit donné la peine de payer une pièce pour aller placer un de ses apprentis face cachée ici. Donc je l'ai dit, on va se battre pour les récompenses qui sont là-haut. Un membre de clan face visible vaut un point d'influence, un membre face cachée en vaut deux, ce qui veut dire que... Alors là mon exemple est faux avec le combattant, donc on va mettre autre chose, parce que le combattant permet justement de retourner une tuile qui était face cachée. Voilà. Donc là, sur ce secteur de porte, mon adversaire aurait deux points, moins un seul, donc il gagnerait le bonus du quartier. Ici, vous avez toujours un bonus qui va être remis à tous ceux qui auront mis au moins un ouvrier sur le secteur. Donc là, les quatre points de victoire, lui va les avoir et moi aussi. Donc ça c'est cool. Et c'est même important d'ailleurs, parce que c'est pas parce que vous n'aurez pas la majorité qu'il ne faut pas aller vous investir sur certains quartiers, surtout ces deux secteurs-là qui rapportent des points de victoire bruts. Par contre, mon adversaire a donc deux d'influence alors que je n'ai qu'un. Donc c'est lui qui va remporter un cristal orange ici. Et souvenez-vous, les cristaux, leur intérêt, c'est de gagner beaucoup de points en fin de partie. Donc si vous avez trois fois le même, neuf points. Si vous avez un set de trois différents, six points. Puis encore un point pour ceux qui resteraient. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire des triplés assez intéressants. On va prendre un autre cas. Imaginons qu'ici, on est chacun un apprenti. Donc comme on sait chacun investi sur ce secteur, on marquerait chacun immédiatement deux points de victoire. Mais on a chacun un point d'influence. C'est là que l'intérêt d'être allé sur ces secteurs se manifeste. C'est-à-dire que là, c'est le bouton vert qui est en numéro un. C'est-à-dire qu'en cas d'égalité, c'est moi qui remporte le bonus de nuit. C'est donc moi qui irai chercher ce fameux cristal orange. Et on va faire ça pour tous les secteurs. Allez calculer. Alors évidemment, quand il n'y a qu'une seule case, principalement à deux joueurs, évidemment, on sait déjà qui va remporter la mise. Mais on voit qu'ici, ce sont surtout des ressources. Il y a toujours un cristal pour celui qui domine. Mais ce sont des ressources. Alors que ces deux quartiers-là, et moi, c'est comme ça que j'ai perdu ma première partie, vont donner des points bruts. Et il ne faut pas se laisser distancer parce que mon adversaire a mis un type face cachée. Moi, je n'ai pas envie de mettre un face cachée, donc je ne gagnerai pas ce cristal-là. Ce n'est pas grave. Ça peut valoir le coup quand même d'investir un apprenti juste pour marquer les quatre points et ne pas se faire distancer parce que j'en reparlerai tout à l'heure. Mais ma première partie, j'ai littéralement perdu de l'équivalent des points que je l'ai laissé marquer sur ces deux secteurs-là en ne mettant personne. Ici, au milieu, c'est un petit peu différent. C'est un point par membre de clan qu'on aura posé puisqu'on ne peut les poser que face visible, donc ça ne change rien. J'ai encore fait une bêtise. J'essaie juste d'attraper mon loulou qui est là. Donc là, si on était à un chacun, comme je suis premier ici, c'est moi qui remporterais la bataille d'influence. L'idée, c'est qu'on est à un point d'influence par membre de clan qu'on a posé, tous. C'est ce nombre-là qui change selon la règle et le plateau. Dans la règle, c'est écrit 2, donc faites attention à la règle que vous avez, vous, tout simplement. Et c'est quand même assez sympa. Celui qui aura le plus d'influence ici, il va gagner un cristal de son choix et c'est plutôt bien, surtout en fin de partie, pour aller chercher le trio qui peut-être vous manque. Il manque peut-être un cristal orange pour faire un trio et avoir 9 points en fin de partie. C'est là que vous allez pouvoir arrondir un petit peu les... Peut-être pas les fins de mois, mais arrondir les angles en tout cas. Une fois tous les calculs faits pour tous les secteurs, en phase de nuit, on passe à l'aube, donc la phase d'entretien. Donc on récupère chacun tous ses ouvriers. Sachant que, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le mentionner, si je vais chercher en phase de jour ici un ouvrier spécialisé, il va remplacer bien sûr un apprenti ou n'importe quel autre d'ailleurs ouvrier. On ne peut pas avoir plus que 6 ouvriers pendant une partie, sinon évidemment les tours seraient non seulement interminables, mais en plus il n'y aurait pas assez d'emplacements pour tout le monde. Donc le fait de prendre un nouveau membre de clan remplace automatiquement un des apprentis que vous avez en jeu. Donc ensuite de ça, on fait l'entretien. L'entretien c'est quoi ? Ces cartes-là ont été défaussées puisqu'on a soit les agiclées pendant la phase de jour, soit elles ont été appliquées pendant la phase de nuit. Donc on en tire 3 nouvelles et on en prend connaissance. Donc là vous voyez, il n'y a pas encore les dessins par exemple. Sur ces cartes-là, on est vraiment sur un prototype. Et puis ici, ça ne change pas grand-chose puisque ces cartes-là, quand elles sont prises, elles sont remplacées instantanément. Donc vous aurez toujours ici un choix de 3 cartes. Et on recommence un deuxième tour. A la fin du troisième tour, on va aller compter en plus des points qu'on a déjà marqués. Le nombre de cristaux qu'on a. Est-ce qu'on a des trios similaires différents ? 3 points aussi par 3 groupes de ressources, qu'elles qu'elles soient. 1 point bonus pour les cristaux qui vous restent. Et puis les points qui sont éventuellement marqués sur les cartes. Et c'est tout. Alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans les règles parce que je vous l'ai dit, j'ai quasiment fait le tour de manière très exhaustive. On va passer directement à une petite conclusion, à un avis. Je précise tout de suite que je ne bosse pas pour Tabula Games. D'ailleurs, je le regrette. Tout ce que j'ai là, ce sont des données qui sont publiques. C'est-à-dire que le TTS est public. Le livre de règles l'est aussi. Puisque de toute façon, il est juste là. Et voilà. C'est une vidéo qui n'a pas du tout sponsorisé. Vous vous en doutez, mais je vous le redis. Et vraiment, autant j'avoue. Sons of Ariel, je l'ai baqué complètement à l'aveugle. Je l'ai baqué parce qu'il était joli. Et c'est seulement quand j'ai vu des gens plus tard, des semaines, des mois après, m'expliquer les règles que je me suis dit, tiens, j'ai bien fait de le baquer. J'ai du flair. En fait, je n'avais pas de flair du tout. Je le trouvais juste marrant. Et je l'ai baqué un petit peu bêtement. Autant là, j'ai eu le temps de le poncer, celui-là. J'ai eu le temps de faire plusieurs parties. Et c'est vraiment un excellent, excellent, excellent jeu dans une... Alors évidemment, laissez-moi préciser, parce que vous l'entendez souvent que les jeux sont excellents. Dans une certaine niche, dans un certain concept, quelque chose que peut-être vous cherchez. Il marque vraiment énormément de points. Et je pense qu'il remplit même, pour certains, pour beaucoup, pour moi, un vide dans une ludothèque. Alors je vais faire un comparatif qui est un petit peu bâtard. Pour moi, il y a deux types de jeux. En tout cas, il y a au moins deux types de jeux. Il n'y a pas longtemps que j'ai ressorti Mage Knight. Et Mage Knight, c'est un jeu où il y a beaucoup, beaucoup de règles. C'est très, très lourd. Et derrière, ça vous permet de faire à peu près tout ce qui vous passe par la tête. C'est un jeu qui simule beaucoup. Et là, on est exactement dans l'opposé. C'est-à-dire qu'on a très peu de règles. Vous l'avez vu, si on enlève les détails, ce qui correspond finalement à de l'explication d'icônes. Parce que quelqu'un qui comprend les icônes est autonome au bout de quelques minutes. Très peu de règles. Et par contre, la difficulté, ça se fera dans le fait qu'on ne fait pas ce qui nous passe par la tête. Il y a tellement de possibilités de combos que la difficulté, la richesse, le sel de ce jeu-là, ça va être de prendre la bonne décision au bon moment et de réfléchir aux multiples intrications que peuvent entraîner nos décisions. L'apprentissage des règles, là, c'est, je le dis, quelques minutes, 30 secondes à 2 minutes selon la vivécité d'esprit de votre groupe et le nombre que vous êtes. Avec peut-être une exception sur la piste village, qui est un petit peu plus complexe et encore. Mais derrière, on reste sur un euro qui est très très riche, avec du contrôle de zone, avec tout plein de choses. Et c'est finalement, de par sa simplicité de règles et puis sa richesse derrière, une belle porte d'entrée, je l'ai souvent dit, c'est très vrai ici, une belle porte d'entrée à ces jeux-là, pour des gens qui sont soit assez néophytes, soit assez réticents. Là, vous avez un jeu qui est joli, déjà, qui est plutôt beau, qui a une vraie identité graphique. Et puis, avec lequel, voilà, ceux qui pensent que les euros, c'est compliqué et puis ça fait mal à la tête, vous leur montrez ça, ça donne plutôt envie, ça a l'air assez évident. Et puis, on se prend vite au jeu, on se rend compte qu'il y a tout plein de choses à faire, tout plein de possibilités. Et avec l'aléatoire qui est produit à la fois par les cartes qui vont sortir ici, par les membres de clans qui vont être proposés, et puis aussi par les villages que vous allez construire, vous allez avoir une myriade de possibilités, une myriade de choses qui font que vous aurez très vite envie de rejouer, et plusieurs fois envie de rejouer. Le deuxième très bon point pour moi de ce jeu-là, encore une fois, il n'a pas tout inventé, mais là, c'est assez bien articulé, c'est l'équilibre permanent qu'il faut avoir entre les objectifs court terme et les objectifs long terme. C'est-à-dire, d'une part, le fait de marquer tout de suite, et le fait d'essayer de marquer des points, beaucoup de points en fin de partie, mais aussi le fait de vouloir effectuer des actions de jour, et puis de regarder aussi ce que ça va nous rapporter la nuit. Puisque je vais pouvoir, très bien, pouvoir vouloir ici enlever une carte, sans pour autant forcément vouloir dominer et être premier, donc mon adversaire va pouvoir, même si aucune carte ne lui pose vraiment problème, se positionner juste pour l'action de nuit. A l'inverse, c'est ce que j'avais beaucoup fait pendant ma première partie, dont je vais beaucoup parler parce que c'est là où j'ai fait toutes les erreurs et où j'ai compris l'intérêt de ce jeu. Moi, je misais beaucoup sur les villages, par exemple, donc j'allais souvent ici. Et puis, David Lenoury, de chez Boom Boom Games, qui m'a aidé à comprendre ce jeu, il allait souvent dans ce coin-là, même si, bon, les cartes, les malus, c'était pas forcément trop dingue, et puis qu'ici, il n'y avait pas forcément souvent d'égalité. Ce que j'ai percuté trop tard, c'est que lui, il jouait la nuit, c'est-à-dire que la nuit, il allait toujours chercher 6 points de victoire, moi souvent 0, et 6 par 6, ça peut aller vite, parce que moi, pendant ce temps-là, je grattais un point par-ci par-là, pas mal de ressources que j'allais dépenser ailleurs, mais j'avais pas cet équilibre, en fait, entre jour et nuit, qui, il faut jouer, il faut l'essayer pour s'en rendre compte, est beaucoup plus exigeant que ce que vous pouvez imaginer. Et alors, il y a une dernière chose qui, pour certains, compte beaucoup, pour moi aussi, que ce soit dans l'aspect porte d'entrée du jeu, ou même en général, c'est que c'est un jeu qui est super court. À deux joueurs, vous êtes certains d'être en dessous de l'heure, certains absolument, même pendant votre première partie, même sur TTS, on a mis moins d'une heure, alors que, bon, vous savez, TTS, en termes de manipulation, c'est assez compliqué. Voilà, c'est trois tours, trois tours avec une phase de jour où vous allez poser vos 6 tuiles, une phase de nuit où vous ne faites que compter des majorités, finalement, et puis on repart à zéro et on recommence. Donc, même pour les gens qui souffriraient d'analyses par alyses, des gens qui seraient lents à jouer, de toute façon, vous ne faites pas des calculs sur le très long terme, ce qu'on appelle long terme quand je parle des phases de nuit, quand je parle du scoring de fin de partie, ça a quelques tours de vous. Donc, ça va être un jeu qui se joue vite, qui se termine vite, les tours vont vite. Et c'est aussi bien pour apprendre à quelqu'un à jouer à ce genre de jeu, à des zéros, à des jeux comme ça, un peu de contrôle de zone. Mais ça permet aussi de le sortir. Alors, j'en parlais d'ailleurs pour Fractal, par rapport aux autres jeux 4X, donc là, dans un autre domaine, mais là, c'est vrai aussi, quand vous avez envie d'un petit shot de placement d'ouvrier, mais que vous n'avez pas 2-3 heures devant vous, c'est le jeu parfait, en fait. On n'est pas sur du filler, on n'en est quand même pas là. Mais malgré tout, c'est un jeu qui est plus simple à sortir, plus rapide à sortir, même avec des gens qui ne connaissent pas, parce qu'en plus, ce sera vite expliqué. Donc, il est facile à placer, facile à sortir. Et c'est à l'inverse de plein de jeux qui ne sont peut-être pas forcément compliqués, mais des améritrages avec énormément de mise en place, ou à l'inverse, des zéros avec 3 cubes en bois, mais des règles où, si vous n'avez pas des gens qui ont déjà joué 5 fois, vous savez que ça va être long, là, c'est un jeu qui se sort facilement, et donc qui, je pense, se rentabilise très bien, puisque le coût du casse sera normalement amorti en quelques mois. Alors, j'ai quand même cherché, et j'ai demandé d'ailleurs à mes comparses des points négatifs, on n'en a pas trouvé beaucoup, à part aller creuser sur de l'équilibrage de fonds d'experts, on n'est pas allé si loin non plus, on l'a joué en semi-casual, c'est-à-dire sérieusement, mais sans non plus, à jouer pour gagner. Ce qui ressort souvent, et je suis assez d'accord, c'est le concept de la tour, tout ce qu'il y a en 3D, ça pose deux problèmes, et c'est toujours les mêmes. Le premier problème, on l'a vu, j'en ai parlé, quand j'ai review Wild, le jeu de Bad Comet Game, c'est où est-ce que tu le mets ton truc ? C'est-à-dire, est-ce que tu fais une boîte gigantesque avec un énorme insert pour pouvoir placer ta tour et la ressortir, la ranger facilement ? Donc ça coûte cher, et puis ça fait une boîte encombrante pour vous voyez un jeu qui est assez pauvre en matériel. Soit il faut les démonter à chaque fois, et comme c'est toujours du carton, avec des petites encoches, vous savez que vous allez emboîter, c'est une tour que vous allez bousiller, et puis au bout de 5-10 parties, le truc sera déchiré, arraché, plié, et il ne vaudra plus grand-chose. Donc de toute façon, c'est perdant-perdant, à mon avis, à moins qu'il trouve, comme il y a assez peu de matériel, encore une fois, un moyen, comme ça avait été fait sur la BD Marchand, de mettre tout ce qui est matériel dans la tour, donc en dessous, si je la retournais, vous voyez, en imaginant que ce soit évidé, tout mettre dans la tour, et puis la tour dans l'insert, et dans ce cas-là, je serais content. Le deuxième point négatif qu'on m'a fait remarquer, et qui n'est pas bête, c'est que là, vu la taille de l'engin, alors ça a beaucoup de classe, évidemment, ça ne sert à rien, mais ça a beaucoup de classe, c'est que c'est un jeu pour placer les ouvriers, pour voir ce qu'il y a sur les cartes, et donc il y a toujours quelqu'un où vous soyez assis, qui va louper une partie du truc, et j'ai peur que ça, ce soit vraiment pénible, de devoir... Moi, je fais partie des joueurs qui sont souvent debout, mais ça ne conviendra pas à tout le monde, et si vous n'avez pas une vraie table de jeu, renfoncée, etc., avec une vue plongeante, vous risquez d'être gêné, en fait, par cette tour qui est là, vraiment, je ne suis pas sûr que ce soit à l'échelle, mais me paraît très très grande, beaucoup trop grande. Voilà, c'est le seul point négatif que je pourrais mettre, avec peut-être aussi le temps d'installation, mais si on en reste là, normalement, et que la tour n'est pas à monter à chaque fois, on est sur quelque chose qui se sort aussi simplement, qui se joue, avec une DA qui a une vraie identité, pour moi, sur tous les plans, c'est une réussite, et je ne m'attendais pas tant, je ne m'attendais pas à ce coup de cœur, mais c'est parce que, vous comprenez-moi bien, ce que je cherchais, c'était ça, c'est-à-dire un jeu mid-range, pas un euro trop hard, mais un... Voilà, j'adore ce genre d'euros qui reste thématique, qui reste quand même assez accessible, là en plus, ça se joue vite, ça se comprend vite, et il y a quand même tellement d'enjeux, et le fait de ne pas avoir beaucoup de tours, ça renforce ces enjeux en fait, si vous vous loupez sur un truc, derrière, vous n'avez pas beaucoup de temps pour rattraper le retard, pour faire beaucoup de bluffs, et je trouve que ça renforce le suspense, la tension dans ces parties, en tout cas celles que j'ai vécues, je n'ai pas eu la chance de jouer à plus de deux, mais je ne pense pas que ça change grand-chose, à part... Tenez, je peux vous le montrer, donc à part que, potentiellement de cartes événements, il y en a quatre, et puis il y a un petit peu plus de spots un peu partout pour se placer évidemment, sinon je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, en termes de temps de jeu, un petit peu, mais sans plus, puisque tout se fait vite, finalement il n'y a pas d'action coûteuse, il n'y a pas d'action coûteuse en temps bien sûr, il n'y a pas à réfléchir trois heures, et puis il y a des choses qui peuvent se faire en simultané, si je vais chercher un nouveau, attendez je vais remettre mon plateau, ah bah j'ai perdu mes tuiles, si je vais chercher, voilà ici, un nouveau membre de clan, le temps que je le prenne, que je décide, quel apprenti j'enlève, s'il était déjà sur le plateau, etc, mais mon camarade, il peut jouer à côté, en fait ça ne change rien, mon membre de clan ici, je l'ai déjà placé, donc ça se déroule, les gens sont vite autonomes, voilà, il y a dix icônes à comprendre, ensuite tout le monde est autonome, on joue assez vite, il y a une vraie interaction, parce que là on va vraiment aller shipper, plus ça doit peut-être, vraiment aller shipper ce que veut l'autre, à trois, quatre ça va être différent, ça va être plus sur l'influence qu'il y aura du suspense, en tout cas, c'est un jeu pour moi, peut-être pas à backer systématiquement selon que sont vos attentes à vous, mais vraiment un jeu sur lequel il faut jeter un oeil, essayer ce mode TTS, survoler les règles, il y a quatre, cinq pages de règles, c'est vraiment génial de pouvoir avoir enfin un jeu de contrôle de zone, de pouce d'ouvrier, avec autant d'enjeux dedans, qui se sortent si vite, pour moi c'est un bonheur absolu, donc il faut au moins y jeter un oeil, je vous avais plus d'un mois pour y réfléchir avant le début de la campagne, j'espère vous avoir convaincu en tout cas parce que moi vraiment vraiment c'est mon plus gros coup de cœur de chez Tabula Games, voilà je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada